Guerre en Ukraine, l'armée russe dit avoir capturé une autre localité dans la région de Donetsk. L'armée russe a affirmé ce mardi 30 juillet s'être emparée d'une nouvelle localité dans la région de Donetsk dans l'aide de l'Ukraine, poursuivant sa lente progression, malgré de lourdes pertes, face à des troupes ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées. Les unités du groupement centre ont libéré la localité de Leninskoy, Pivden en ukrainien, a indiqué le ministère russe de la Défense. Cette bourgade, comptant 1 400 habitants avant l'attaque russe de février 2022, est située près des villes de Toretsk et de New York, toujours sous contrôle ukrainien mais qui sont la cible depuis plusieurs semaines d'une offensive russe. La Russie continue de grignoter du terrain dans la région de Donetsk dont elle revendique l'annexion et où elle a l'initiative depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 et la chute de la ville-forteresse d'Avdivka en février 2024. Les attaques de l'armée russe, bien que très coûteuses en soldats et en matériel, font plier les défenses ukrainiennes dans certains secteurs, même si jusqu'ici Moscou ne parvient pas à effectuer de percées décisives. Lundi, l'armée russe avait revendiqué la prise d'un énième petit village, celui de Vovtche, dans cette même région. La veille, elle avait affirmé avoir capturé deux localités voisines, Progrès et Evgenivka. Dans d'autres secteurs de la région, l'armée russe attaque toujours la cité stratégique de Tchassivyar, près de celle de Bakhmout capturée par la Russie en mai 2023 et quasiment anéantie après une bataille infernale ayant duré dix mois. Kiev subit la supériorité numérique et matérielle de Moscou qui dispose de plus de munitions et utilise massivement des bombes planantes, difficiles à contrer et qui anéantissent les fortifications les plus solides. Les forces ukrainiennes manquent d'armes et de munitions par rapport aux Russes, même si l'aide occidentale a pu reprendre après des mois de blocage. Elles peinent aussi à regarnir leur rang, pour faire face aux lourdes pertes accumulées plus de deux ans après le début de l'attaque russe à grande échelle.